Bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec vous d'un sujet qui me passionne depuis plusieurs années, les microalgues. En fait aujourd'hui je pensais vous en parler, vous donner un petit peu, parler un peu de mon histoire avec les microalgues puis évidemment je vais vous parler de tous les projets. Je pense que ça vaut la peine de montrer que les microalgues ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça puis ça va alimenter probablement encore les recherches pendant une dizaine, une vingtaine d'années. Allons-y, donc moi mon histoire avec les algues ça a commencé, je sais que vous êtes plusieurs de l'Université Laval dans le groupe 103, moi j'ai fait mon bac en microbiologie en Université Laval puis en 1997 c'était là que je faisais mon stage de fin d'études, mon projet de fin d'études. Je l'ai fait dans le groupe de recherche en aquaculture recyclage écologique, ce qui s'appelait le gris-rébat dans le temps. Puis c'est là que j'ai travaillé pour la première fois que j'ai fait de la recherche puis que j'ai eu en plus l'intérêt de faire de la recherche ça a été vraiment dans le contexte de ce stage-là parce que ce qui était intéressant c'est que je travaillais sur le traitement de tertiaire d'eau usée avec des cyanobactéries polaires. Oui, oui, oui. Puis on travaillait spécialement avec les eaux usées traitées de l'usine d'épuration de la base militaire de Valcartier puis l'idée c'était de produire une biomasse de micro-algues d'une cyanobactérie puis ensuite récupérer cette biomasse-là pour la donnée au porc, pour l'alimentation pour le bétail, pour les porcs entre autres. Fait que c'est vraiment, ce que je trouvais intéressant c'est que je couplais la production en valeur ajoutée avec le traitement des eaux usées. Bref, je faisais de la valorisation de la biomasse tout en faisant du traitement d'eau usée. Fait que ça, ça m'a beaucoup inspiré dans mes intérêts pour la recherche et dans mes recherches qui ont suivi après. Puis, c'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant de vous dire que, oui, mon tout premier projet de recherche à vie c'était sur les micro-algues, mais après ça j'ai pas travaillé là-dessus. Je me suis retrouvé à l'Institut national de la recherche scientifique haut pour travailler sur un projet de valorisation de la biomasse. Je produisais la fameuse bactérie Bacillus syrogensis, le BT, qui est utilisé comme biopécite quand t'as torduit des bourgeons de l'épinette. Moi je la produisais dans des bouts d'épuration municipale. Je faisais des biopécites contre la tordeuse. J'avais fait ça à l'INRS, mais vraiment mon intérêt pour la valorisation de la biomasse, ma piqûre pour la valorisation de la biomasse avait commencé à l'Université Laval en groupe de recherche sur les vrais rebots. Mais j'ai jamais retravaillé sur les actes jusqu'en 2010. J'ai commencé ma carrière de professeur à l'UQTR en 2008. En 2010, il y a eu une opportunité qui s'est présentée et je me souviens à travailler là-dessus. Cela dit, ce que je veux vous amener, c'est que l'intérêt pour les algues, ça ne date pas d'hier. Ça fait des décennies, des siècles que le monde travaille là-dessus. De nos jours, il y a plein de produits et de matériaux à base d'algues marines ou micro-algues. Ça peut être des engrais, des condiments alimentaires, des cosmétiques. Il y a même des plastiques maintenant faits à partir de micro-algues. Il y a toujours eu aussi le traitement tertiaire des eaux usées pour enlever le nitrate et les phosphates. Les micro-algues ont l'avantage de se nourrir de ce qui est très minéralisé. Pour les eaux usées, très minéralisées, c'est très bon d'utiliser des micro-algues si on veut traiter ces eaux-là. Bref, ça fait un bon bout de temps que le monde travaille là-dessus. Dans les dernières années, il y a eu soudain un engouement, un regain d'intérêt pour les micro-algues parce qu'elles étaient perçues comme des biocarburants dits de troisième génération. Ce que ça voulait dire, c'est que par rapport à des biocarburants de première génération qui sont produits à partir du maïs grain et qui sont un peu controversés parce que ça compétitionne avec l'alimentation humaine et animale. Comparativement aux biocarburants de deuxième génération qui sont produits à partir des résidus, par exemple, de culture de maïs. Donc, ça ne compétitionne pas nécessairement avec l'alimentation humaine et animale. Mais quand on dit troisième génération, c'est les biocarburants qui ne dépendent pas des sols comme base de production. Puis les aigles étaient perçus comme des biocarburants de troisième génération parce que ça prenait de l'eau, de la lumière et du CO2 pour les faire pousser. Bref, il y a eu beaucoup d'engouement à ce niveau-là. Beaucoup, beaucoup d'argent qui a été fait, qui a été investi pour faire avancer la recherche aux États-Unis, en Europe, partout à travers le monde. Juste un petit rappel sur ce... Je ne vous donnerai pas beaucoup de théories sur la production de micro-algues aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire part de certains faits intéressants. Il y a différentes façons de les produire, les aigles. On pense souvent que ça prend de la lumière, puis du gaz carbonique, puis de l'eau. Mais on n'est pas obligé d'avoir de la lumière ou du gaz carbonique. Il existe des façons de les produire carrément dans des fermentaires, sans lumière, sans CO2. Bref, il existe des micro-algues qui sont hétérotrophes dans le monde. Puis ça, ça permet d'avoir de fortes densités cellulaires, puis généralement, c'est les procédés qui sont les plus rentables. Donc, on parle de production de micro-algues. Vous en avez d'autres où il y a de la lumière d'impliqués, comme vous pouvez voir. Ça, c'est pour aller chercher souvent des molécules de plus haute valeur ajoutée, des pigments, par exemple. Ça fait que ces systèmes-là sont là pour ça. Il y a quand même des faits à savoir. Ce n'est pas parce que c'est tout vert qu'il y a beaucoup d'algues. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il y avait quelques années un reportage à découverte sur la production de micro-algues en cohabitation avec une cimenterie en Espagne. On voyait des beaux tubes verts. C'était merveilleux, mais en réalité, il n'y avait quasiment pas d'algues là-dedans. Ça, c'est des choses à tenir compte. Comme vous pouvez voir ici, en bas à gauche, c'est des bassins de type piste de course. Ça, ça a l'air tout vert. Oui, c'est tout vert. Il y a quand même beaucoup de biomasse à gale dedans. Mais dites-vous que ces bassins-là sont juste environ 15 à 30 cm de profondeur. Il n'y a pas tant de biomasse que ça finalement qui est produit. Ça prend des énormes superficies pour produire avec ce type de réacteur-là, les micro-algues. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça à tenir compte. Il y a une tendance aussi à les produire tout simplement dans des sacs. Parmi les compagnies les plus rentables dans le monde, ils produisent souvent les micro-algues dans des sacs. Il n'y a pas beaucoup de production commerciale qui sont rentables pour différentes raisons. Il y a des défis qui persistent, qu'il faut relever. Ça prend beaucoup de recherche pour y parvenir. Il y a la productivité, la stabilité de la production. Il faut vraiment réussir à produire beaucoup de biomasse algale pour que ça vaille la peine. Souvent, on a comme objectif d'épurer les eaux usées. Puis, quand on utilise les eaux usées comme milieu de culture de base pour les aigles. Mais souvent, la productivité et l'épuration ne vont pas de pair. Donc, il faut mettre l'emphase sur un des deux. Dans les défis, je parlais un petit peu précédemment de la superficie. Dépendant des types de production, ça peut avoir besoin de beaucoup de superficie. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à considérer à ce niveau-là. Au niveau des souches qu'on peut utiliser, on aimerait ça avoir des souches qui croissent rapidement, qui accumulent beaucoup d'huile, qui résistent aux contaminations, qui se récollent facilement. Mais il n'y a aucune souche qui a toutes ces caractéristiques-là désirées. Donc, ce n'est pas facile de trouver la bonne souche. Puis, il y a d'autres façons aussi d'aborder la chose. On peut travailler en consortium des algues qui croissent en présence de bactéries bénéfiques. Il y a différents concepts, approches à ce niveau-là. Parmi les gros défis à relever, on dit souvent que les algues sont là pour une façon intéressante de capturer le CO2, séquestrer le CO2 dans un contexte de gestion des gaz à effet de serre. Mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça dans un procédé de réussir à capturer beaucoup de CO2 avec les algues. Il faut que ton CO2 soit solide, il faut que tes algues soient dans les bonnes conditions pour le faire. Souvent, c'est des faibles taux de captage de CO2 qu'on a en réalité. Il y a aussi tout l'aspect de la gestion de la lumière. Quand vous travaillez dans des réacteurs ou dans des productions où il y a de la lumière, soit au-dessus du bassin, soit carrément dans le bassin ou dans le réacteur, c'est toujours très compliqué parce que souvent, les algues se collent dans le tube, par exemple. La lumière a de plus en plus de difficultés à traverser. Bref, les conditions de culture, au fil des heures et des jours, deviennent de plus en plus hétérogènes. Ce n'est jamais bon dans le monde de la production industrielle de micro-organismes. C'est compliqué la gestion de la lumière. C'est des histoires de photons. Tu ne veux pas perdre tes photons parce que tu perds de l'énergie. C'est assez complexe. Les désignes des réacteurs. Il y a beaucoup de gens qui inventent des réacteurs, des bassins pour produire les micro-organismes, des réacteurs pour produire les micro-organismes. Ça a toujours des configurations bizarres et spéciales qui défient les lois du génie chimique ou du génie bio-chimique. C'est toujours très difficile à mettre à l'échelle à ce moment-là. Il faut toujours faire bien attention à ça. Encore et toujours, on a encore des problèmes au niveau de la récolte, des hydratations ou autres procédés en aval. Ça coûte toujours trop cher. Quand tu produis des algues, il y a beaucoup d'eau. Il faut que tu enlèves l'eau. L'eau, c'est toujours problématique quand tu veux aller chercher tes produits. Bref, ça coûte encore très cher à ce jour. Mais il y a différentes approches, différentes stratégies. On est capable de rentabiliser des productions de micro-algues. Il y a une tendance, entre autres, de la cohabitation, de cohabiter avec une autre usine qui nous fournit des nutriments, des eaux usées, qui nous fournit de la chaleur perdue. On est capable de réduire beaucoup les coûts de production de cette façon-là. Puis aussi, établir, mettre en place une stratégie efficace de valorisation de co-produits assez dissimulée. Pas juste un produit avec la biomasse à gagne, mais plusieurs. Ça, ça peut être aussi gagnant. Ça fait que cette approche de cohabitation-là, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que tous les projets sur lesquels on travaille dans mon équipe, sur les micro-algues, sont en cohabitation avec une usine. Bref, je pense que je vous l'ai dit. Je ne le répéterai pas tout. Ce qui est intéressant aussi dans les avantages de l'approche de cohabitation, c'est qu'on peut utiliser des équipements sur place pour la production de la récolte, les conditionnements de la biomasse. Bref, quand tu fais des analyses technico-économiques, c'est une façon de réduire tes coûts en capitaux. Il y a ça. Puis, bon, pour la présentation aujourd'hui, je voulais associer beaucoup la production de micro-algues à l'économie circulaire. Justement, cette approche de cohabitation-là et dans l'esprit d'utiliser des produits localement ou sur place ou des coproduits à utilisation locale ou sur place, c'est justement là qu'on vient de chercher l'économie circulaire. Mais je vais vous en parler un peu plus loin avec les exemples que je vais vous montrer. Je vous montre juste un exemple que ce n'est pas un de mes projets, mais c'est un exemple de projet de production de micro-algues à cohabitation qui a été étudié pendant plusieurs années et qui a servi de référence pour plusieurs groupes à travers le Canada et à travers le monde aussi. C'était le projet de Pond Biofuel avec la cimenterie Sainte-Marie-Siemens à Port-Colborn en Ontario. Puis, eux autres, c'était carrément, ils utilisaient les fumées de cheminées de la cimenterie pour alimenter une culture d'algues. Leurs photos bioacteurs ont évolué avec le temps, mais l'idée c'était vraiment d'aller chercher le CO2 dans ces fumées-là puis d'alimenter des cultures de micro-algues. Ce n'était pas si simple que ça parce que les fumées industrielles, elles sont très chaudes. Le CO2, la concentration varie. Bref, leurs compositions sont très variables. Ça prenait vraiment un système pour conditionner la fumée pour pouvoir envoyer un taux constant de CO2 à une température constante dans la culture. Ça a pris plusieurs années vraiment à développer ce système-là. Puis, finalement, ils se sont retrouvés, on ne le voit pas très bien, le photo bioacteur, mais c'est une espèce de rectangle noir bizarre gigantesque avec plusieurs trous dans lesquels ils mettent leur lumière. En fait, c'était vraiment une configuration étrange, mais c'est comme ça qu'on réussit à maximiser leur rendement et à avoir des bons rendements. Ça n'a jamais été rentable, malheureusement, leur projet, parce que justement, ils visaient, entre autres, le marché des biocarburants, des biodiesels. Puis, les biocarburants, ça n'a pas beaucoup de valeur avec tout le trouble qu'on se donne pour produire les micro-algues, parce qu'il y a plusieurs procédés. Donc, ils n'ont jamais été rentables, malheureusement. Actuellement, il y a encore plein de joueurs. Je l'ai laissé dans la présentation parce que je vais la partager avec vous après. Mais c'est ça, il y a encore, il existe des joueurs importants à travers le monde. Les joueurs clés qui sont ici, c'est sûr, j'ai marqué en Amérique du Nord, mais ce sera en Amérique en général. Puis, ça, c'est eux autres qui ont survécu depuis les dix dernières années. La majorité, au départ, visait la production de biocarburants, puis se sont tous alignés vers des produits à plus haute valeur ajoutés, comme des cosmétiques, des aliments pour les animaux, de luxe, des affaires du genre. Bon, maintenant, où est-ce que je me situe dans tout ça? Où est-ce que mon équipe se situe dans tout ça? C'est que moi, j'ai une chaire de recherche industriel en environnement et biotechnologie, qui était au départ principalement financée par les papatières. Puis, bon, je devais travailler sur le traitement des eaux usées papatiables. La valorisation des bouts, finalement, ça n'a pas à donner. Ça fait que j'ai travaillé en général sur la valorisation de la biomasse agricole, forestière. Puis, j'ai été approché par une aluminerie, carrément, Rio Tinto Alcan, pour voir si on ne pouvait pas utiliser la biomasse forestière pour pouvoir faire des biocarburants qui pourraient être utilisés à leur usine à Alma, dans le coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, avec mon expérience en valorisation de la biomasse, ce que je leur disais, je leur disais, avant qu'on entame un projet de recherche ensemble, assurez-vous de sécuriser votre approvisionnement en biomasse. Assurez-vous que vous allez avoir de la biomasse forestière pendant 5 ans, 10 ans. Parce que sinon, ça ne donne rien de travailler si vous ne savez pas quelle quantité de biomasse vous allez avoir à chaque année. Ils ont pris 6 mois pour faire le tour des forestiers de la région. Puis, il n'y a personne qui voulait signer le contrat d'approvisionnement avec l'aluminerie. Alors, Rio Tinto Alcan était mal prise. Ils voulaient prendre un virage vert avec la biomasse, puis ils n'avaient pas accès à la biomasse. Ils disaient, on n'est pas pour produire notre propre biomasse. Cultiver des arbres, ce n'est pas notre dada. Faire des cultures dédiées énergétiques non plus. C'est un peu comme ça qu'on s'est aligné vers les algues. Parce que les algues poussent dans des eaux usées. Elles autres, ils avaient des eaux usées, bien entendu. Puis, ça devenait comme une source de nutriments sécurisées pour les algues, puisqu'ils produisaient leurs propres eaux usées. Puis, c'est un peu comme ça que les choses se sont développées. Ils se sont dit, OK, on va produire notre propre biomasse. Mais, ça va être de la biomasse aliale à partir de nos eaux usées. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, ça a donné vraiment un très gros projet. Un projet vraiment intéressant. L'idée du projet, c'était de cohabiter avec une usine de Rio Tinto Alcan. Attirer un producteur d'algues autour, qui amènerait des bassins pour produire des algues. Ces bassins-là seraient alimentés avec les eaux usées de l'usine. Donc, une source de nutriments alternatifs et pour marcher. Et aussi, avec de la chaleur perdue. Parce qu'on avait l'ambition de cultiver les micro-algues dehors, même l'hiver. Il y avait beaucoup de monde qui riait de nous dans le temps. Mais, on avait réussi à démontrer qu'on pouvait chauffer beaucoup de bassins avec la chaleur perdue de l'aluminerie durant toute l'année à 20 Celsius. On n'avait pas assez de nutriments dans nos eaux usées pour avoir une productivité désirée. Notre idée, c'était de produire environ 10 000 tonnes de biomasse micro-algale par année. C'était assez ambitieux dans le temps. Puis, il y a eu un manque de nutriments. Il a fallu qu'on cherche d'autres nutriments à bon marché. Des sources de nutriments à bon marché. On a travaillé beaucoup avec les sous-produits de l'industrie laitière et des fromageries. On avait réussi même à sécuriser l'approvisionnement de ces eaux usées-là. C'était très intéressant. On avait un beau mélange d'eau usée d'aluminerie et d'eau usée agroalimentaire qui nous permettait d'atteindre quand même des bonnes productivités. Puis, c'est comme ça qu'on peut, qu'on se démarquait des autres projets à travers le monde. Nous, on avait l'idée de, oui, de cohabiter et d'utiliser les infrastructures locales pour récolter, déshydrater, pour condiciner la biomasse agale. Comme on était dans, mon équipe était beaucoup en lien avec le milieu papetier. On s'est dit, bien, coudonc, pourquoi pas utiliser l'équipement papetier? Elles ont été développées pendant des années pour enlever de l'eau la biomasse forestière. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, on a vraiment réussi à développer un beau procédé vraiment intéressant en utilisant des technologies papetières pour avoir une biomasse algale très densifiée, très concentrée, qui nous permettait après ça de la valoriser à des prix raisonnables. On disait souvent qu'on voulait fabriquer des biocarburants au départ dans le projet, mais la réalité, c'était qu'on voulait faire, entre autres, le fameux coke pour fabriquer les anodes et les cathodes. Rio Tinto Alcan voyait, au fil des années, sa matière première devenir de plus en plus « sale », parce qu'il utilisait les suppositions pétroliers pour fabriquer leurs anodes et cathodes. Puis, les pétrolières, leur procédé de raffinage s'améliorent à chaque année. Leurs sous-produits contiennent de plus en plus de contaminants. Alors qu'eux autres, ils envisageaient à long terme de changer leur source de carbone pur pour faire les anodes et les cathodes. C'est une des raisons pourquoi ils ciblaient la biomasse algale. Ils pensaient qu'éventuellement, la biomasse algale allait avoir moins de contaminants que les suppositions pétroliers. Bref, on avait un beau volet de recherche pour faire le fameux coke, du bio-coke pour les alumineries. On avait un autre volet de recherche intéressant pour valoriser d'autres résidus de l'aluminerie, les fameux résidus bauxites, les fameuses boues rouges, où on pyrolisait la biomasse algale avec un peu de boue rouge. Ça nous permettait d'avoir vraiment une huile pyrolytique calorifique intéressante et surtout stable parce que le gros problème dans la pyrolyse de la biomasse, c'est que ça génère souvent des huiles très acides. C'est assez difficile à valoriser. Tandis que quand tu mets des résidus de bauxite à pH 14, tu réussis à réduire pas mal le pH pour avoir un pH normal pour l'huile et l'huile ne se dégrade pas. Ça fait que vraiment, on avait un beau volet, ça, on faisait ça, on travaillait avec l'Université de Guelph dans le temps. Mais dans mon labo, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillé sur l'extraction des huiles. C'était dans le temps où est-ce qu'on aimait beaucoup le biodiesel. Tout le monde voulait faire du biodiesel à partir de la biomasse algale. Ça fait que, puis ce qui était intéressant dans le procédé pour fabriquer du biodiesel à partir des huiles algales, c'est qu'on avait du glycérol entre autres comme sous-produit. Puis le glycérol, ça a toujours été une bonne source de nutriments pour la biomasse algale. Ça fait qu'on réussissait à recycler, entre guillemets, des nutriments dans notre système de production. On aimait beaucoup ça. Mais ça n'a jamais été rentable, cette voie-là. La voie, notre voie rentable qu'on a développée, ça a été un peu différent. On prenait carrément la biomasse algale et on la liquifiait, un peu comme ce que fait la planète Terre depuis des millénaires, c'est-à-dire fabriquer du pétrole. Ça fait qu'on fait fabriquer carrément du pétrole à partir de la biomasse algale. On appelle ça un bio-brut. Ce qui est intéressant dans ce procédé-là, c'est qu'il y avait une phase huileuse, oui, le brut. Il y avait aussi une phase aqueuse qui était, en principe, beaucoup concentrée en nutriments. Bref, c'était une façon aussi de recycler nos nutriments et de sauver de l'argent sur le nutriment. Ça a été vraiment intéressant. Puis le bio-brut pouvait être utilisé pour faire différents produits utilisables par l'usine. Donc, c'était intéressant. On avait nommé ce procédé-là le procédé RTLG. On a eu la chance de travailler sur beaucoup de choses, sur toute la chaîne de valeur finalement pour la production de micro-actes, du développement de la suche jusqu'au développement du produit final. On a travaillé à différents niveaux, à l'échelle de fiole. Donc, on avait des aquariums de 40 litres. On avait des réacteurs de 400 litres. Mais surtout, on avait un beau bassin pilote de 10 000 litres avec une configuration spéciale. Ça s'appelait… c'était un partenaire qu'on avait dans le temps, Algalab, qui faisait la promotion de cet équipement-là. Puis on l'avait acheté. Puis c'était censé permettre une homogénisation parfaite de la suspension Algal, ce qui est important en production microbienne, entre autres. Fait que bref, on réussit à produire beaucoup de biomasse Algal, mais ça nous a surtout servi à produire beaucoup de biomasse Algal pour tester les différents équipements papetiers. Parce que nous, à Trois-Rivières, à l'UQTR, on cohabite dans un bâtiment avec Innofibre, un centre collégial du transfert technologique du cégep de Trois-Rivières, qui eux autres ont carrément une usine pilote papetière dans leur infrastructure, qui est partagée avec la nôtre. Fait qu'on pouvait utiliser tous ces équipements pilotes-là pour pouvoir récolter, déshydrater, conditionner la biomasse Algal, briser les cellules, par exemple, pour en faire sortir l'huile. Fait que, mais où est-ce qu'on s'est surtout à… avec tout ce qu'on a essayé, ce qu'on a vraiment réussi à faire, c'est qu'on a carrément utilisé la machine à papier, la première étape de la machine à papier, qui s'appelle le foudrinier, pour pouvoir avoir une pente d'albe vraiment épaisse, et ça, en un temps record. Je pense que j'ai mon petit vidéo que je vais vous montrer. Ici, ne bougez pas, il s'en vient. Il est un peu saccadé, mais il dure une minute, comme ça. Il est quand même intéressant. Je pourrais peut-être commenter. C'est que dans le monde des algues, je l'ai dit au début, depuis des années, pourquoi il n'y a pas plus de production microalgal à l'échelle industrielle dans le monde, c'est à cause de la récolte, de la déshydratation. Ça coûte trop cher. Il faut d'abord que tu récoltes. Ça se peut que tu mettes des polymères pour pouvoir faire décanter la biomasse, des affaires du genre, tu as un coût associé à ça. Généralement, ça prend une étape de préconcentration. Après ça, une étape de concentration. Souvent, les étapes de concentration, c'est les bons vieux systèmes de centrifugation qui sont coûteux. Bref, ça coûtait très cher, tandis que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait juste décanter simplement notre biomasse à gueule dans notre bassin. Elle se décanter quand même assez bien. On l'envoyait carrément dans la machine à papier. On réussit à atteindre de 17 à 20 % de nécessité en utilisant des techniques papatières, des connaissances papatières. C'était un peu ça l'idée. C'était de prendre des connaissances papatières et les appliquer dans un autre secteur. On ajoutait environ 1 % de fibre à notre biomasse aliale pour qu'elle puisse se faire aplatir par la machine. On réussit à avoir une biomasse aliale, une nécessité parfaite, pour notre procédé de liquéfaction qui s'appelle la liquéfaction hydrothermale. On pouvait faire notre bio brut super rapidement après avec ça. C'est vraiment intéressant. Justement, parlant de la liquéfaction hydrothermale, ce procédé-là, on a été chanceux. Au début, on l'a sélectionné entre autres parce que ça nous permettait de recycler des nutriments. On aimait bien ça. Mais finalement, partout à travers le monde, il y a beaucoup de groupes qui se sont mis à travailler là-dessus. On n'a pas eu à développer la technologie. Il y a d'autres groupes qui s'occupent de ça. C'est vraiment une belle technologie dans le monde des micro-alcs pour valoriser la biomasse aliale. C'était ça. Le projet Cryo-Tintual-Camp, on a fait une étude technico-économique. Évidemment, on s'en doutait bien qu'on n'allait pas être rentable pour différentes raisons. On avait des... Je pense qu'en termes de CAPEX, ça nous coûtait 100 millions de dollars. En termes d'OPEX, c'était environ 20 millions. C'était énorme en termes d'OPEX, les coûts d'opération. Puis, en termes de revenus, parce qu'on visait en trop à faire des biocarburants, je pense qu'on avait juste 2 millions de revenus. Ça n'allait pas bien notre affaire. Mais on s'est dit, peut-être que le marché du carbone pourrait nous sauver parce qu'on séquestrait du carbone, bien entendu, de l'usine dans notre biomasse aliale. Mais finalement, malgré toute la grosse quantité de carbone qu'on séquestrait, on se faisait seulement 100 000 $ de revenus par année. C'était ça. Évidemment, on a travaillé, on a fait nos analyses technico-économiques avec les résultats qu'on a obtenus, qui n'étaient pas optimales du tout. Mais ça donnait quand même une idée sur quoi il fallait travailler. Il y avait un autre aspect intéressant que j'avais découvert, c'est qu'en termes d'eau usée agroalimentaire, on avait estimé que ça nous prenait 95 millions de litres par année. C'était énorme. On avait juste réussi à en sécuriser 25 millions. Rio de Nito Alcan avait approché certaines industries agroalimentaires pour leur dire, pouvez-vous nous laisser vos eaux usées pendant 5 à 10 ans? C'est intéressant de voir ça. Une entreprise comme Rio de Nito Alcan négociait pour des nutriments. Il y avait même une grosse rencontre dans les hautes instances avec Saputo, entre Rio de Nito Alcan et Saputo. C'était assez spécial le genre d'engouement que ça allait apporter ce projet-là au sein d'une entreprise comme Rio de Nito Alcan. Cela dit, on a essayé de réviser un peu plus notre approche pour les projets qui allaient suivre puisqu'on avait quand même développé une bonne expertise en production de micro-ailes et on était interpellé par différents groupes pour en faire chez eux. Puis, on s'est dit qu'on allait viser des produits de plus grande valeur maintenant au lieu de se casser à la tête avec les biocarburants. Puis, à ce moment-là qu'on s'est retrouvés à Victoriaville, dans le parc industriel de Victoriaville, avec le fameux projet qu'on appelle le projet Vertex 1 qui avait commencé en 2014. Puis, l'idée de ce projet-là, c'était de produire des micro-ailes et en cohabitation avec une usine agroalimentaire, en l'occurrence par malade, puis dans leur parc industriel, d'utiliser aussi d'auto-usées locales pour vraiment se faire une belle soupe, une belle recette pour maximiser la productivité de nos alpes puisqu'on commençait à être bon à savoir quel genre de ratio carbone, azote phosphore qu'il fallait, puis à quel moment il fallait ajouter ces nutriments-là pour favoriser notre biomasse alégale parce qu'on a toujours travaillé en consortium. En passant, ça, je ne l'ai pas précisé, mais ça a toujours été une suge dominée par des chlorelles avec leurs amis, les bactéries. Donc, il fallait toujours s'assurer que la chlorelle domine sur les autres. Il fallait aussi contrôler l'apparition des rotifères ou autres protoseurs qu'on ne voulait pas voir. C'était assez intéressant ce qu'on avait développé comme technique de culture. Puis, ça nous permettait d'aller chercher beaucoup de productivité. Puis, l'idée, c'était, comme je disais, de cibler des produits de plus haute valeur, mais aussi des produits locaux. On commençait à ce moment-là vraiment à avoir une approche, une philosophie d'économie circulaire, prendre les rejets de l'un, puis faire des produits pour les autres sur un territoire donné. Puis, justement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher des huiles dans la biomasse algale pour faire des produits pour le groupe Sanimarque, dont l'usine de Sanimarque était à 1 km de l'usine de l'actention. Fait qu'on avait vraiment réussi à créer une synergie locale inusitée entre deux groupes qui ne sont vraiment pas dans le même secteur. Parmalat fait les fameux ficellos, puis le groupe Sanimarque, eux autres, ils font des produits de nettoyage industriel. La Ville de Victoriaville nous avait financé beaucoup pour ça, parce que c'était un peu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on crée des synergies entre leurs entreprises locales. Puis, justement, les AG étaient parfaites pour réunir ces deux groupes-là. Puis, une fois qu'on extrayait l'huile, on avait toujours un résidu post-extraction. Puis, lui, on pouvait faire notre fameux HTL, notre liquidification de l'eau thermale, faire du bio brut, faire des carburants, pour des utilisations locales, comme, par exemple, la flotte de véhicules lourds de la Ville de Victoriaville ou encore la flotte de véhicules lourds de la compagnie de gestion de matières résiduelles du coin qui était Gaudreau et Gesterra. Bref, ça faisait un beau projet d'économie circulaire. Puis aussi, pour Sanimarque, c'est intéressant. C'est qu'eux autres, ils voulaient prendre un virage vert, avoir le plus possible d'ingrédients biosourcés, d'ingrédients verts dans leur formulation de produits chimiques. Puis, ça, c'était parfaitement dans leur corps, ce projet-là. Pour votre information, les huiles qu'on essayait de chercher, c'était des huiles à courte chaîne, C12, C14. Puis, ça, dans le monde des micro-algues, les micro-algues n'ont pas tendance à les produire en grande quantité. Nous, on s'est mis au défi d'assez d'en produire. Ça marchait très bien au début, mais le jour où notre souche s'est adaptée, si on veut, à ses eaux usées et qu'elle n'était plus aussi stressée qu'au début, elle a commencé à en produire moins. Là, notre procédé, finalement, n'était pas rentable à cause de ça. On ne produissait pas assez d'huiles d'intérêt pour les convertir en des produits chimiques intéressants pour Sanimarque. Mais, on avait imaginé plein de scénarios. C'était intéressant. On imaginait, par exemple, quelques bassins autour de l'usine d'épuration de l'usine de Lactantia. Bref, on avait imaginé plein de choses vraiment intéressantes pour pouvoir implanter la production d'algues dans ce parc industriel-là. Entre-temps, on a été interpellé par d'autres groupes. Entre-autres, par EBI à Berthierville. Eux autres, c'est une compagnie de gestion de matières résiduelles et ils ont des sites d'enfouissement. Il y en a un à Berthierville. Les sites d'enfouissement, ça génère tout le temps un lexivia, du jus de poubelle. Bien entendu, ils traitent. Mais ce jus de poubelle-là, c'est quand même une bonne source de nutriments minéralisés pour la production de micro-ag. Puis en plus, sur le site, il y avait des endroits sur leur site à Berthierville où est-ce qu'il y avait une génération de gaz carbonique, de CO2. On pouvait imaginer d'intégrer la biomasse algale là-bas, intégrer une production de biomasse algale là-bas. L'idée, c'était justement d'utiliser l'élixivia. S'il nous manquait des nutriments, on avait l'opportunité d'aller chercher d'autres résidus organiques qu'il y avait sur le site. L'idée, c'était aussi d'utiliser le gaz carbonique. Puis il y avait aussi de la chaleur perdue parce qu'ils avaient une usine de co-génération où est-ce qu'ils faisaient de la chaleur pour plusieurs de leurs procédés. Puis on pouvait utiliser les surplus de chaleur. On pouvait utiliser le CO2 généré par ces activités-là pour produire nos algues. Puis nous, on cherchait encore une fois à maximiser la valeur de notre biomasse algale. On cherchait à extraire des molécules de valeur d'intérêt. Il y a des molécules d'intérêt que ce qu'on avait réussi à trouver d'intéressant, c'était d'en faire une huile pour une autre entreprise à environ un kilomètre aussi d'EBI qui s'appelait Papier CTT. Eux autres, ils fabriquaient des endures respirants pour faire les toiles d'étanchéité dans les sites d'enfouissement. On ne les voit pas vraiment, les toiles d'étanchéité, mais il y en a un peu partout dans les sites d'enfouissement. Puis on était capable de leur fabriquer une huile intéressante pour remplacer certains composés d'origine pétrochimique dans ces toiles d'étanchéité-là. C'était intéressant, on avait un beau volet de recherche là-dessus. Puis aussi, on voulait travailler à faire de la création hydrothermale pour encore faire potentiellement des huiles pour les véhicules lourds de la compagnie EBI ou encore faire des bioadhésifs pour l'entreprise locale. Ici, je viens de voir, je me suis trompé. Quand je disais, le produit qu'on faisait pour l'entreprise locale, c'était la fraction lourde des biobruts, mais c'était pour faire les bioadhésifs pour les toiles d'étanchéité. Donc voilà. On avait un autre projet aussi qu'on a été approchée. Celle-là, on l'a particulièrement aimée. On aurait voulu que ça continue. Ça a été un projet mi-tax. Pour ceux qui savent c'est quoi, les projets mi-tax. On avait eu la chance d'avoir un projet mi-tax avec une compagnie autrichienne, John Balls-Layer. Eux autres, cette compagnie-là, c'est une usine de production de citrate, de l'acide citrique, mais ils la produisent à partir de sucre végétaux. Donc, ils ne produisent pas de citrate à partir de sous-produits pétroliers. Bref, c'est une bonne entreprise. Puis, eux autres, ce qui est intéressant, c'est que leurs eaux usées, elles étaient propres. C'était des eaux usées de qualité alimentaire. Ça pouvait nous permettre, à nous, les producteurs de micro-agres, de viser des marchés, des molécules de plus grande valeur, des produits de plus grande valeur. Puis, comme John Balls-Layer était déjà dans l'alimentation animale beaucoup, parce que plusieurs de ses sous-produits s'en allaient là, eux autres, ils voulaient se lancer dans l'alimentation pour l'aquaculture, pour les saumons, ces affaires-là. Puis, effectivement, on pouvait se permettre de si bien marcher comme ça avec notre biomasse algale. C'était vraiment intéressant, les résultats qu'on a eus. Ce qui est intéressant, entre autres, c'est que vous savez, je vous dis qu'on travaille beaucoup en consortium. Donc, aïe plus bactéries. Dans ce cas-ci, comme John Balls-Layer, ils produisaient leurs citrates à partir d'aspergillus, une moisissule, à partir des sucres. Il y avait encore des spores d'aspergillus qui traînaient dans les eaux usées. Ce qui arrivait dans notre culture, c'est qu'on avait une culture dominée par des chlorels. Mais la deuxième population en importance, c'était l'aspergillus. Puis, on a remarqué qu'il y avait vraiment une belle synergie entre les deux, entre l'aliment et l'aspergillus. Puis, vraiment, l'aliment produisait beaucoup de cellules algales. Puis, l'aspergillus, lui, se permettait de produire beaucoup d'acide citrique. Donc, on avait même un coproduit qui était de l'acide citrique. C'était vraiment intéressant. Puis ça, ça revient à un phénomène de base qu'on sait dans la nature. Quand on dit que le lichen, c'est la symbiose parfaite champignon-algues, végétaux, mais c'est vraiment dans cet esprit-là que l'approche du consortium alg-bactéries ou alg-un autre micro-organisme gagne du terrain de plus en plus à travers le monde. C'est là-dessus que nos recherches actuellement se focalisent beaucoup au sein de mon équipe. Après ça, on a eu un autre projet. C'est un des projets les plus récents qu'on a eu. C'est avec la fameuse cimenterie Meccanis en Gaspésie. Cette usine-là produit un sixième du CO2 émis par le Québec en entier. C'est un gros producteur de CO2. C'est Innofib, le Cégep de Trois-Rivières, qui est allé chercher le projet. Nous, on est des collaborateurs avec eux là-dedans. Puis vraiment, ce qu'on voulait faire avec ce projet-là, c'est créer un genre de parc bio-industriel CO2. C'est qu'on veut présenter le CO2 non pas comme un déchet, mais comme une ressource pour stimuler l'économie locale. L'idée, c'est qu'on travaille à imaginer un centre de conditionnement du CO2 de Meccanis qui devrait aider le point central où plusieurs entreprises viendraient s'installer autour pour valoriser le CO2. Puis dans tout ça, il y a un volet, bien entendu, valorisation du CO2 par voie algale. Puis ce qui était intéressant dans ce volet-là, c'est que la biomasse algale produite à partir du CO2 de Meccanis peut être utilisée par fermes marines du Québec qui, eux autres, cultivent des pétons, des huîtres, des affaires du genre qui nécessitent de la biomasse algale comme nourriture. Donc, il y avait vraiment une belle synergie locale. Les deux usines n'étaient pas très éloignées. L'usine de Meccanis et l'établissement de fermes marines du Québec étaient à une distance raisonnable. Bref, on réussit encore à créer une économie circulaire vraiment intéressante entre deux organismes avec lesquels on n'aurait jamais écrit qu'il pourrait y avoir un lien. Ce qui est intéressant, je vous fais part d'une observation qu'on a eue tout dernièrement, c'est que dans le monde de la capture de CO2, séquestration de CO2 par les algues, par exemple, si on s'estime un biocarburant, oui, le carburant, on va le consommer puis le CO2 va revenir dans l'atmosphère. Bref, il ne reste pas séquestré longtemps. Mais ce qu'on a remarqué, que si, par exemple, on nourrissait une culture d'huîtres avec nos micro-algues, le CO2 allait rester un peu plus longtemps. Oui, on va manger l'huître, mais le CO2 va rester dans la coquille dans la carapace de l'huître. Bref, c'est une façon de séquestrer plus longtemps le CO2. Gardez ça à l'esprit quand vous ciblez des produits en lien avec la valorisation du CO2. Puis ça, c'est tout récemment. Excusez-moi, attendez un peu. Tout récemment, on entame un nouveau projet. On a commencé, on a une étudiante à la maîtrise qui a commencé déjà à explorer les choses. Puis c'est la suite, en fait, du projet à Victoriaville, du projet Vertex. On l'appelle projet Vertex 2. Puis notre idée, cette fois-ci, c'était de faire encore plus d'économies circulaires. On s'est dit, bon, là, ça coûte cher d'extraire les molécules qu'on recherche, la biomasse alégale, puis les conversions chimiques appelaient ça des molécules en quelque chose d'intéressant pour, entre autres, Sanimark. Ça coûtait cher aussi. On s'est dit, pourquoi on ne chercherait pas une utilisation directe de la biomasse alégale qu'on produit dans le cadre du projet Vertex? Puis, dans un concours de circonstances, Innofib, notre partenaire du Cégep de Trois-Rivières, ils ont obtenu une chaire de recherche en thermoformage de pâte pour faire des produits d'intérêt par les fameuses barquettes qu'on voit au Timortons, les affaires du champ. On s'est dit, pourquoi on n'orienterait pas notre biomasse alégale vers le thermoformage puis faire des produits, encore pour Sanimark, mais des produits de manutention. Ça peut être des emballages, ça peut être des contenants, ça peut être les morceaux de carton qu'on voit dans les boîtes pour protéger le matériel. Bref, c'est vers ça qu'on souhaite s'aligner. Puis, on a eu une subvention dernièrement là-dessus puis on va en demander d'autres pour pouvoir faire avancer ça. Puis là, je n'apporterai pas le sujet beaucoup aujourd'hui parce que là, le temps passe. Mais ce qu'on présente là maintenant, on essaie de développer davantage l'approche des fermes alégales. Ça, c'est une tendance. Ça devrait être une tendance. Il y a quelques groupes qui parlent de ça. Qu'un jour, les fermes agricoles ne pourront pas suffire à la demande en protéines, par exemple, pour le monde entier parce que notre population va être trop grande. Bref, il faudrait d'autres types de fermes qui viennent en support aux fermes agricoles. Les fermes algales sont perçues comme un type de ferme. Puis, ce que je vous présente là, c'est carrément un concept de fermes algales. C'est une ferme qui produit des algues comme une ferme agricole produit des légumes ou du maïs, etc. Bref, c'est ça. Puis, ça va devenir, à mon avis, de plus en plus populaire, ce concept-là, spécialement dans un contexte d'agriculture urbaine, d'agriculture durable. Puis, vous allez en entendre parler, à mon avis, au cours des prochains mois et années. Donc, je vais terminer avec ça. Je pense que ce qui est intéressant, je pense, j'en suis convaincu, les algues, il y a plein de choses à faire avec ça. Il faut aller, je pense, au-delà de l'épuration des eaux, puis donner le maximum de valeur à la biomasse micro-algale et ses composantes. Ça, c'est l'expérience que j'en retire après toutes ces années après avoir travaillé avec les micro-algues. Quand on pense cohabitation, coproduit et économie circulaire, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait avec les micro-algues. On a remarqué que, de plus en plus, on a besoin de compétences pour produire les algues. C'est une science à elle-même. Puis, on a besoin de former carrément des biologistes. Nous, on les appelle les algae biologistes et ingenieurs. On essaie d'en former le plus possible parce que plus il va y en avoir, plus il va y avoir de production de micro-algues à travers le monde, plus il va y avoir des fermes à l'égal, etc. Bref, c'est vraiment une profession à en devenir. On essaie aussi, je pense que c'est bon tous ensemble, on essaie de supporter les rares entreprises de production de micro-algues au Canada parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il faut essayer de les supporter. C'est jamais facile de démarrer une entreprise en production de micro-algues. On est là pour les aider. Puis, si on peut en créer des nouvelles, on peut encourager nos étudiants à partir des entreprises là-dessus. Allons-y. Puis, bon, au Québec, en termes de production de micro-algues, c'est surtout les institutions qui le font. On a très, très, très peu d'entreprises, malheureusement. Mais bon, on est là pour, il y a quand même des entreprises qui sont intéressées par la production de micro-algues. Mais ceux qui en produisent vraiment actuellement, ils sont encore très nombreux. Puis, c'est ça. Puis, je termine avec les histoires de fermes algales en support aux fermes agricoles. Peut-être aussi les fermes d'insectes qui pourraient venir en support aux fermes agricoles. Bref, il pourrait y avoir deux types différentes de fermes qui viennent en support aux fermes agricoles un jour. fait que, à suivre. Fait que, voilà. Donc, je vais faire un petit peu de publicité sur notre équipe. On est, on a recruté deux preuves dans les quatre dernières années pour travailler sur les algues avec nous. Le professeur Isabelle est gagné Pénix qui est très forte entre autres en biologie synthétique. Elle a modifié les micro-algues pour faire plein de choses. Donc, entre autres des cannabinoïdes. C'est une des raisons pourquoi elle a obtenu une grosse chaire de recherche industrielle dernièrement là-dessus. Elle a aussi une chaire de recherche du Canada, ma collègue Isabelle. On a recruté dernièrement un nouveau professeur, Tanyan Missoune, qui est très fort en biotechnologie algale. Puis, on est beaucoup, beaucoup assisté de près par Nathalie Bourdeau qui est mon ancienne étudiante, la toute première biologiste algale qu'on a formée, qui est devenue chercheuse chez Innofib au Ségur de Trois-Rivières et qui a tout transféré les connaissances sur les micro-algues là-bas. Ça fait que depuis, on a réussi à maintenir ces fameuses connaissances, ces fameux savoir-faire dans notre écosystème. C'est vraiment intéressant. Bon, vous avez pas mal vu tous les équipements tout à l'heure qu'on a pour la production d'algues. On a quand même plusieurs photos bioreacteurs. On a acquis dernièrement deux photos bioreacteurs de millilitres de nos amis conseils de la nationale de recherche du Canada à Halifax qu'ils ont prêté leur Brightbox. Ça fait qu'on est chanceux. On a deux autres photos bioreacteurs de millilitres. Aussi, on a cet appareil-là de thermoformage qui est vraiment intéressant. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut fabriquer avec cet appareil-là. Ça fait qu'il y a beaucoup d'avenir à ce niveau-là. Puis voilà. Puis ici, j'ai les statistiques de notre machine pour déshydrater la biomasse algale. On fait ça très vite en quelques secondes et c'est réglé. Puis c'est ça. On n'est pas... Oui, on a quelques institutions au Québec à s'intéresser à ça. Mais au Canada, on est en... Je dirais qu'on est une... On est entre une trentaine de chercheurs à vraiment s'y intéresser. On se rencontre annuellement. On se comporte comme un réseau mais on n'a pas de réseau financé. Mais on s'aime bien. C'est une belle famille. Fait qu'actuellement, on essaie de se monter des projets rassembleurs. On essaie de se faire dans un gros projet. Puis on a eu l'idée tout dernièrement d'essayer de produire tout ensemble, écoutez-moi bien, du lait à base d'algues. Oui, oui, oui. On ferait les protéines de lait dans les algues. On ferait pousser nos algues avec tous nos trucs. Puis on ferait finalement du lait synthétique à base d'algues. Fait que pour peut-être souvenir aux besoins en protéines du monde entier dans 10 à 20 ans. Fait que bref, il se passe plein d'affaires. Si vous voulez joindre notre famille, je suis un bon agent d'interface. Mes étudiants aussi. Puis voilà. Donc, je termine là-dessus. J'aurai d'autres sujets. J'ai plein d'autres sujets à aborder avec vous parce que j'aime ça quand on a une belle audience avec beaucoup de monde. Mais la prochaine fois que vous me verrez, peut-être que je vous parlerai d'autres sujets qui me passionnent comme la Synergie Collège et la recherche municipale. Alors voilà, j'ai terminé. Parfait. Merci beaucoup, Simon. C'est vraiment intéressant le nombre de projets qui peuvent être entrepris avec les micro-algues. Alors, c'est maintenant la période de questions. Donc, je vous invite, tout le monde, si jamais vous avez des questions, à les écrire dans le chat juste en bas à droite de la page. Puis, Simon va pouvoir répondre aux questions en lisant premièrement la question et ensuite en y répondant. Donc, je te laisse la parole, Simon. Est-ce que les oeufs urbaines pourraient être utilisées pour la production de biomasse algale? Croyez-vous que ce serait rentable pour les municipalités et avantageux pour l'environnement? Bien, oui, parce que ça a commencé comme ça. Quand je parlais du traitement tertiaire d'eau usée, c'est surtout du traitement tertiaire d'eau usée municipale. Fait qu'il y a la Ville de Vancouver qui a vraiment misé beaucoup là-dessus. Fait que c'est Métro Vancouver, l'organisation qui travaillait beaucoup là-dessus, ça appartient à la Ville de Vancouver. Fait que ça, c'est un bel exemple. Ils ne se sont pas rendus plus loin parce que je ne sais pas exactement, ce n'est pas simple d'avoir, de faire, je pense, faire du traitement tertiaire d'eau usée, ça a du bon sens, mais pour rentabiliser tout ça, il faut vraiment que tu récupères, tu récoltes ta biomasse algale puis tu fasses un produit qui a plus de valeur que des biocarburants, par exemple. Fait que c'est peut-être ça souvent qui bloque, c'est pas peut-être ça, c'est souvent ça qui bloque l'émergence de la production de micro-algues dans les eaux usées municipales, entre autres. Ensuite, dans le cas de ce projet RTA, est-ce que l'absorption des métaux par les airs a été quantifiée? Oui, ça c'est important parce que ça pouvait avoir un impact sur la qualité de notre biomasse algale. Là, je n'ai pas les résultats ici, mais quand on parlait d'épuration, spécialement dans les eaux usées d'une aluminerie, on faisait un suivi assez intense du devenir des métaux. c'est la centralisation de pierre à tout le monde, c'est la centralisation qui est l'étape coûteuse en OPEX. Dans le cas de mes projets, c'est parce que comme je n'avais pas beaucoup de productivité pour atteindre la quantité biomasse algale que je voulais, il me fallait beaucoup de bassins. C'était surtout l'opération en bassin. J'avais tellement de bassins que ça me prenait des salaires d'opérateurs pour pouvoir m'occuper de tous ces bassins-là. Le bassin, c'était des gros bassins de 440 m3. J'en avais, je n'ose pas dire le nombre, mon équipe sait qu'on en avait prévu, mais il y en avait beaucoup. C'était ça principalement qui venait affecter l'OPEX. On pensait que ça allait être les nutriments. On était sûr que les nutriments allaient coûter trop cher, mais ça représentait juste 10% de toute l'OPEX pour le projet de risque pour le 23 millions. Bref, on avait été contents de voir que ce n'était pas si les nutriments que ça le problème. Dans le contexte du projet que je vous ai présenté, bien entendu. Ensuite, de Cabère, quel était votre plus grand défi en jeu lors de l'élaboration de vos projets avec les micro-algues? C'est sûr qu'il faut que tu réussis à convaincre ton partenaire. Dans le monde du développement de partenariat, ça te prend un champion du côté du partenaire. Quand tu l'as identifié, tu l'alimentes du plus possible parce que c'est lui qui va aller défendre le projet devant ses patrons et qui va essayer d'avoir de l'argent. Si tu alimentes bien ton champion, tu as de fortes chances d'avoir ton projet. Bref, je pense que c'est surtout en termes de développement de partenariat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires de succès dans le monde sur les micro-algues. Ce n'est pas si évident que ça de convaincre les gens de travailler là-dessus. Ça, c'est un des défis. Mais il y a différentes façons d'aborder les partenaires. Je vous en ai donné une avec les identifiés champion. Après ça, l'autre plus grand défi, c'est la constance dans les résultats. Nous, on travaille en consortium. On adapte des souches à des eaux usées. On faisait de l'adaptation. On fait toujours ça d'ailleurs. Une fois qu'ils sont adaptés, ils ne se comportent plus de la même façon nos algues. Ça, ce n'est pas très drôle que si on veut faire quelque chose à l'échelle industrielle, c'est ça. On peut avoir des risques d'avoir des moins bons rendements dans les produits désirés. Donc, il faut réfléchir à des façons de réussir à surmonter ça, ce qui n'est pas simple. Mais quand tu penses localement, quand tu penses à l'économie circulaire, tu te dis, je pourrais peut-être faire ce produit-là, peut-être qu'il va être moins sensible à la variabilité au cours du temps de mon procédé. Ça peut donner du sens. Après ça, Christian me questionne. Pour le projet OBI, les substrats ont été prétraités comment? On a travaillé avec carrément avec l'élixivia non traité, l'élixivia bien entendu stérilisé. Puis aussi, on a travaillé avec l'élixivia après épuration. OK? Parce qu'il reste encore beaucoup de nitrates. d'élixivia. bref, on a travaillé avec différents types de traitements d'élixivia. Puis, cette question-là peut peut-être sous-entendre comment vous faites pour travailler avec des élixivia non traités bruts. c'est parce que nous, la façon dont on développe notre suge, la façon dont on adapte notre consortium, c'est qu'on utilise la technique qu'on appelle ça du facteur toxique. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on ajoute pour s'assurer que notre chlorelle domine sur les autres. C'est pour ça qu'on forme des biologistes algales parce qu'ils savent, ils regardent au microscope, ils savent à quel moment intervenir puis à mettre ce fameux facteur toxique-là. On a longtemps travaillé avec un facteur toxique pour contrôler les contaminations finalement. Donc, on pouvait se permettre de travailler avec des élixivia bruts si on voulait. Mais dans le cas du projet de BI, on avait de très bons résultats avec les eaux traitées. On misait beaucoup plus là-dessus. Pour différentes raisons, on s'en reparlera, mais il y a plein d'histoires autour de ce projet-là intéressantes. Je peux la raconter. À un moment donné, on s'est alignés vers la production de la fameuse spiruline parce que la spiruline faisait un pigment appelé la phycocyanine, le fameux bleu qu'on met dans les Smarties. On fabriquait ça dans les eaux usées traitées de BI, dans les élixivia traitées de BI. On trouvait ça drôle parce que finalement, on faisait des colorants alimentaires à partir de jus de poubelle. C'était bien drôle. Ensuite, 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 ok, Maxine, je ne sais pas trop ce qu'elle a dit, mais la Dubonnet, je pense, je la connais. Est-ce que les micro-ag, une fois pressées, pourraient servir de combustible sans autre traitement? oui, oui, mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas toujours l'idéal. Je pense que c'est mieux de la transformer en une huile brute. Mais oui, on pourrait, mais n'oubliez pas, servir de la biomasse comme combustible, moi, ça fait longtemps que je travaille sur la valorisation de la biomasse et je dis souvent que c'est un produit de bout de ligne. ça veut dire que tu as extrait plein d'affaires, tu as fait plein de choses avec ta biomasse, après ça, tu n'as plus d'idées et là, tu envoies ça comme combustible. Bref, ce n'est pas toujours l'idéal d'envoyer ça comme combustible après seulement l'avoir pressé. Vivian me pose la question. Je vois un projet concernant les fermes de l'étifère. Il s'agit de l'exploitation du lactosérum. Le lactosérum, dites-vous qu'il est très, très, très valorisé de ces temps-ci. Donc, on ne parle même plus de lactosérum, on parle des sous-produits de valorisation du lactosérum et ils sont tellement valorisés qu'il ne reste plus grand-chose, mais ce qui reste, c'est intéressant pour les micro-algues parce qu'il reste des nitrates, des phosphates, des affaires du genre. Bref, on parle surtout, moi, tandis que vous avez vu aujourd'hui, c'est des sous-produits de valorisation du lactosérum principalement. Ensuite, 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 est-ce que les produits finis, comptants et autres ont des propriétés physiques semblables au plastique? C'est ce qu'on recherche. Il y a encore un peu de recherche à faire. C'est sûr que mon étudiante qui a fait, elle a fait, je pense que vous avez vu la photo, il y avait une espèce de barquette verte dans mon projet Vertec 2. Ça ne sent pas bon. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler, mais éventuellement, c'est un peu pour ça qu'on s'est retrouvé entre autres chez Innofib au Ségur de Trois-Rivières avec une chambre de recherche. Il y a beaucoup de gens qui croient que les produits thermoformés vont remplacer les plastiques. Quand je parle de produits thermoformés, c'est à partir de fibres. Innofibre, ils travaillent beaucoup avec les fibres cellulosiques. Ça peut être du linge, chambre ou autre, les fibres de cellulose. Mais ça va éventuellement remplacer les plastiques. On t'est une gang de convaincus là-dedans. Médhi, quel est le volume minimal que prend le déshydrateur d'algues? Médhi, on va s'en parler. C'est Médhi, mon étudiant. On va s'en parler une autre fois. Je ne sais pas de quel déshydrateur qu'on parle. Si on parle de la machine à papier, il y a un débit, il y a un rythme. Je ne l'ai pas ici, mais ça en prend quand même beaucoup. C'est intéressant. De toute façon, c'est une machine pilote avec laquelle on travaillait. Mais si on parle entre autres de la liquifaction de l'eau thermale, on a longtemps travaillé à 600 millilitres. C'était un petit réacteur, ce n'était pas super représentatif. Mais là, maintenant, Innofibre a acquis un 20 litres et ça, c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire là-dedans. Bref, ça donne des résultats un petit peu plus probants pour faire nos calculs après. Technico-économiques, excusez-moi. Après ça, après ça. OK. Guillaume, ça c'est beau. Jupiter me repose une question. Croyez-vous que la biomasse à gale pourrait servir en phytorémédiation? Oui, tout à fait. Tout à fait, la biomasse. Si on parle entre autres d'accélérants, pas de bio-accélérants, mais oui, oui, je crois comprendre pourquoi. Actuellement, les algues marines sont d'excellents fertilisants pour, oui, oui, pour fertiliser les sols, pour aider à croissance des plantes, mais aussi dans un contexte de remédiation des sols. Fait que oui, ça peut être très intéressant pour ça. Puis dites-vous que, là, je vois le terme plutôt remédiation. pour ceux qui ne le savent pas, quand on traite les algues avec, quand on traite les osus avec des algues, on appelle ça la fico-remédiation. Oui, oui, oui. Bon, Serge. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que la quantité initiale l'inoculum d'argue aura un impact sur la chaîne de production tout à fait? C'est très, 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 en fait, dans tout, moi, je suis un microbiologiste industriel, fait que dans tout procédé de production microbienne, ton pourcentage d'inoculum, il est super important. Il faut que tu ailles le même inoculum à chaque fois, dans les mêmes conditions, dans le même état physiologique. Ouf, c'est pas si simple que ça. Fait que oui, ça a un impact important, puis c'est ce que je peux dire là-dessus. Vous avez aussi parlé de recyclage des nutriments à l'une des étapes du processus de production. Est-ce que les algues ne l'utilisent pas au cours de leur croissance? Ils l'utilisent, OK, donc ils se retrouvent dans la biomasse algale, en principe, les nutriments, mais dépendant des procédés en aval qu'on applique sur les algues, mais ça se peut qu'on puisse aller rechercher une partie de ces nutriments-là qui se retrouvaient dans notre biomasse algale et qu'on puisse les ramener dans la production initiale, dans le bassin. Ça, c'est la technique de recyclage des nutriments et normalement, dans des projets de recherche ou des projets pré-industriels ou industriels de micro-algues, il y a toujours une stratégie de recyclage des nutriments pour vraiment réduire le plus possible le coût en nutriments. Le coût en nutriments a toujours fait peur à beaucoup de gens et c'est pour ça que le monde se sont toujours cassés la tête à faire du recyclage des nutriments, spécialement dans les productions de micro-algues. Si on parle de production bactérienne ou fongique ou autre chose, ce n'est pas si inquiétant que ça. Mais dans le monde des micro-algues, on se casse tout le temps la tête pour aller rechercher les nutriments. sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –